Comment ça va André ? Ça va très bien. Vous avez bien travaillé ? Oui, ça va. Ce n'est pas trop dur à digérer cette défaite ? Si, toutes les défaites sont dures à digérer. Éventuellement celles-là, puisqu'on méritait de gagner le match. Il reste 10 matchs, vous n'avez plus de temps à perdre maintenant. Après, on n'a jamais eu du temps à perdre. On a voulu gagner tous les matchs, mais après tous les matchs, on ne peut pas les gagner. Donc maintenant, c'est se remettre en question. Il faut gagner les 10 matchs qui restent. Ça passe par quoi ? Se remettre en question ? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Il faut se remettre en question, il faut plus travailler. C'est ça. Montpellier est une équipe qui commence à être mieux. Ils vont vous poser des difficultés, peut-être plus que d'autres. Non, je ne pense pas, mais c'est une très bonne équipe. Elle va nous poser des problèmes comme tout le reste des équipes nous ont posé des problèmes. S'ils sont là, ils ne sont pas là par hasard. C'est comme nous. Donc, ça sera un match compliqué. Ceux qui auront plus d'envie et des déterminations vont le rappointer. Vous n'avez pas gagné un match à l'extérieur depuis le début de l'année, alors que la première partie du championnat, c'était plutôt bon, à part une défaite à Saint-Etienne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez des explications à nous donner ? Moi, particulièrement, je n'ai pas d'explication. Mais c'est des choses qui arrivent. J'espère que pour cette année, ça sera notre première victoire à l'extérieur. Vous attendez un match déclic qui vous permettrait d'espérer autre chose ? Oui, je pense que ça sera le match de ce week-end. On travaille pour. J'espère qu'on sera en possession de nos moyens. Vous avez beaucoup travaillé la conservation de balles cette semaine. Il y a eu besoin de refaire des gammes, techniquement ? Oui, il y a eu besoin. Parce qu'on a eu du mal à conserver le ballon le week-end dernier. Donc, maintenant, on va essayer de voir, avec le travail qu'on fait tout le long de la semaine, et de remettre ça sur le terrain. Est-ce qu'il faut que vous soyez meilleurs dans l'utilisation du ballon contre Lyon ? Vous avez eu du mal à le ressortir proprement et à construire proprement votre jeu ? Oui, je pense que c'était ça. On a pêché à ce niveau. Après, on a eu un relâchement aussi. Quand on dit une réalisation du mal, ça vous donne à vous de la responsabilité de milieu récupérateur ? Oui, ça nous donne beaucoup de responsabilité, parce qu'il faut toujours être disponible. Après, pour la sortie de balle, c'est toute l'équipe qui est concernée, que ce soit les milieux ou les attaquants. Il suffit des bons déplacements, et puis tout se passe naturellement. Est-ce que vous n'êtes pas trop mené par la peur de perdre le ballon ? Vous avez parfois tendance à le jouer derrière, quand vous pourriez le jouer devant. Est-ce que vous avez peur de perdre le ballon ? Oui, c'est ça aussi. Il y a ça aussi. Après, si on sent qu'on ne peut pas aller vers l'avant, on est obligé de jouer vers l'arrière. Après, on peut trouver d'autres possibilités, jouer long et ressortir tous ensemble. Mais je pense qu'en ce moment, on a perdu ces capacités-là, qu'on essaie de travailler aux entraînements. Comment tu te sens physiquement ? Tu as accusé le cours, fin de match, contre les autres ? Oui, ça va. Moi, physiquement, ça va. C'est vrai, c'était dur. Je suis resté très longtemps sans jouer. Mais tout se passe bien pour moi. Tout en pied, tu n'as plus de douleur ? Non, je n'ai plus de douleur. Sinon, en sélection, ça s'est bien passé ? Oui, en sélection, ça s'est bien passé, malgré les problèmes internes qu'on a. Mais ça s'est bien passé. Sous-titrage ST' 501